Salut, moi c'est Yann Briceteki, joueur de Granada en Espagne, première division, qui peut jouer en huit, dix et six et suivre le milieu de terrain. J'ai fait des études jusqu'au bac en Espagne et mes études, je suis sorti du Cameroun quand j'étais encroisé, mais j'ai continué mes études en Espagne jusqu'au bac. Ma première sélection, quand j'ai vu mon nom dans la liste, j'étais super content, j'avais vraiment envie car c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Premièrement, j'appelais ma famille et ma maman était super contente, mon papa, ma petite sœur et toute la famille, vraiment, vraiment, vraiment content. Et chez moi aussi, ma femme et tout, elle était très contente parce que je lui ai toujours dit mon rêve, mon rêve c'est d'aller en équipe nationale du Cameroun. Dans mon ancien quartier et Tormiki, je pense que vraiment ils sont très contents, c'est vrai que tous mes amis ne sont plus là-bas, presque tous ne sont plus là-bas et j'ai plus gros de contact avec le quartier et tout, mais c'est sûr qu'ils sont très contents de voir que le petit Yann, finalement, il a pu arriver en sélection. Dans le club, ils m'ont dit mes félicitations et tout, et c'est tout. Je ne savais pas que les joueurs étaient humildes et mon intégration s'est vraiment très bien passé car les joueurs m'ont beaucoup aidé et ils ont fait que mon intégration soit plus facile. De l'extérieur, ça ne se voit pas comme de l'intérieur. Par exemple, je veux dire, quand tu as la télé et tout, tu penses que les joueurs ne te parlent pas, chacun fait ce qu'il veut et tout, et dès que tu arrives ici, tu vois que c'est une famille, nous sommes proches, je te pose des questions, ils veulent que tu t'intègres. Ils essaient de t'aider à t'intégrer plus facilement. J'ai des nouvelles de mes anciens coachs qui m'ont dit félicitations, de mes ex-compagnons qui sont toujours là à Boumson, c'est mon ancien club. Ils étaient vraiment très contents car c'est une heureuse pour eux de voir où je suis arrivé et pour les jeunes qui sont dans le club, de voir qu'ils peuvent arriver où je suis arrivé, c'est vraiment une grande satisfaction pour eux. C'est vrai que j'ai vouagé tôt, mais je suis Douala Bassard, mon papa Douala et ma maman est Bassard. et je comprends bien le Bassard et tout, je suis Douala tout petit peu, et je ne sais pas ça. Mon papa est Douala de Dehido, Dehido-Plage, et ma maman est d'Ezeka. Et en Douala, je peux dire Mbanaé. Premièrement, avec les Lyons Indomotables, ma ambition c'est de débuter avec l'équipe et à partir de là, continuer à faire partie de la liste, approuver au coach que je suis venu pour rester et gagner le plus de tigres possible. Et en club, c'est de faire une bonne saison, de jouer autant de matchs que possible et continuer à m'améliorer. Mon plus grand souhait pour les Lyons, quand je pense en ce moment, c'est de jouer. C'est de pouvoir débuter avec le mari des Lyons, un notable senior, parce que j'ai déjà fait le 21 et 23. Et mon souhait le plus court possible maintenant, c'est de jouer et de démontrer que je peux y être et que je peux y rester. Et mon souhait de l'avenir, c'est de gagner le plus de tigres possible et faire que les Camerounais soient contents de nous. Qu'est-ce que c'est de jouer ? Des hobbies, j'adore tellement le foot que toute la journée, je suis en train de voir. Je vois des matchs à la télé, des matchs sur YouTube. Et en même temps libre, je vais au cinéma, je joue à la PlayStation et c'est tout. En premier moment, je veux dire merci à ma maman, car elle a toujours été là durant les bons et les mauvais moments. Et c'est la première que je veux dire merci. Et aussi à toute ma famille, bien sûr, qu'ils ont toujours été là. Quand c'est bon, quand c'est pas bon, ils sont là et vraiment je veux dire merci. Et à ma femme aussi, qui doit me supporter tous les jours. Quand je joue, quand je joue pas, quand les choses vont mal et tout. Je veux aussi dire merci d'être toujours près de moi et merci. En ce moment, c'est l'ombolé qui fait la une. Et vraiment, il y a des jeunes. C'est bien de voir que chaque jour, des jeunes chanteurs sortent et font de belles chansons. Et vraiment, tous ces nouveaux jeunes qui sont en train de sortir me plaisent bien. Et j'aime bien leurs chansons. Et je veux dire merci d'avoir des jeunes qui sont en train de se passer à la maison. Il y en a beaucoup. Par exemple, tu es un gourou. L'angala, c'est qui ? C'est déjà des possibles. Moi, par exemple, le conseil le plus important, c'est le travail. Car quand tu travailles, c'est pas sûr à 100% que tu auras la chance de pouvoir arriver. Mais au moins, avec ça, tu as plus de possibilités de pouvoir y arriver. Et vraiment, être fort mentalement. Car ça ne se voit pas beaucoup. Mais il faut vraiment être fort dans la tête pour pouvoir arriver à être un footballeur professionnel. Pour mes fans, premièrement, je vais leur dire merci. Qu'ils me suivent depuis longtemps et voient ma progression. Beaucoup de fans n'arrêtent pas de m'envoyer des messages pour me dire félicitations. Tu vas arriver loin et tout. Et vraiment, je vais leur dire premièrement merci. Et merci mille fois d'être là et qu'ils continuent à croire en moi. Et j'essaierai d'arriver le plus loin possible. Tout ce que je peux dire, c'est que les Camerounais continuent à supporter l'équipe nationale. Et que chaque match, nous donnerons le meilleur de soi-même. Que ce soit une victoire ou que ce soit une défaite. On va se vider sur le stade et on va essayer de faire le meilleur possible. Et que merci toujours d'être là et de nous soutenir. Sous-titrage ST' 501 1 1